Mesdames et messieurs, fidèles, internautes, toujours en direct depuis Bongoanou. Bongoanou qui, à compter de ce jour, devient la capitale de la République de Côte d'Ivoire, plus personnellement, c'est-à-dire la région du Moronou. On va rapidement vous donner le déroulé de cette visite d'État dans la région du Moronou de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, une visite d'État qui a lieu en ce moment même du 9 au 12 septembre 2020. Il faut rappeler que le chef de l'État est arrivé à Bongoanou à 9h45. Il y a eu l'atterrissage de l'aéronef présidentiel. Le chef de l'État a été salué par le directeur général du protocole d'État avant de prendre place à bord du véhicule de commandement pour l'accord de triomphe de Bongoanou. Arrivée de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République à Lac de Triomphe de la ville de Bongoanou. Il a été accueilli par le premier ministre, chef de gouvernement, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Il y a eu la remise d'un bouquet au président de la République. Il faut rappeler qu'il a eu droit aux civilités des personnalités. On a eu le préfet de la région de Mourounou, préfet de Bongoanou. Le président également, il y a eu l'inspecteur général de l'État, le président du conseil hérojula de Mourounou, sans oublier le président d'institution. Dans quelques instants, le chef de l'État va présider un conseil des ministres à la préfecture de Bongoanou. Nous sommes au cœur de cette visite d'État. Il faut rappeler que quand le président se déplace, il apporte le développement, c'est le vivre ensemble. Depuis qu'il est à la tête de ce pays, la Côte d'Ivoire, les investisseurs visitent toutes les années, chaque jour, chaque semaine. La Côte d'Ivoire, la route précède le développement. Ceux qui disent qu'on ne mange pas le bon, on ne mange pas le goudron. Mais je vous assure, la population est très heureuse de dire que nous, on mange le goudron parce que comment nous allons convoyer nos différents produits. mais je pense que tout se passe très, très bien pour l'instant. Vous avez pu entendre les premiers mots, les premières réactions du président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Et la population est là comme un seul homme. Ils sont mobilisés pour réserver, réserver, réserver un accueil chaleureux, j'allais dire, au chef de l'État. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le président de la République va visiter, j'allais dire, les États-Unis, la ville. Je vais vous donner tout à l'heure le programme de cette visite d'État. Mais avant, on va quand même arracher quelques mots aux personnes et ressources qui sont sorties. Monsieur, bonjour. Bonjour mon frère. Présentez-vous. C'est monsieur Silla, secrétaire de la Grande Mosquée. Monsieur Silla, le président est chez vous. Bongwanou, la région du Mourounou, devient la capitale de la République de Côte d'Ivoire à compter de ce jour jusqu'au samedi. Déjà, quels sont les sentiments qui vous animent ? En tout cas, vraiment, tout le monde est content. Vous voyez déjà la foule. C'est qu'on n'a pas vraiment apprécié tout de suite. On n'a pas vu le président sortir de la voiture pour vraiment nous enjailler encore. Donc vraiment, on est content. On sait que Bongwanou va réviser pendant ces 3 à 72 heures. Et ça nous fait plaisir. Et on espère qu'il va quitter ici, dans la grâce d'Allah, et que rien n'arrive à tout le monde ici. Quels sont vos attentats vis-à-vis de cette visite ? Ben, Bongwanou entend beaucoup de choses, beaucoup de réalisations, parce que Bongwanou est beaucoup resté en restant. Depuis après la bouse de café et de cacao. Donc vraiment, la jeunesse a besoin de lui. Et hier, on était avec le ministre Tosiri Touré, vraiment, qui a essayé de parler un peu à la jeunesse. Vraiment, on entend beaucoup de choses au monsieur le président de la République. Donc au moins, la jeunesse puisse quitter un peu dans l'ombre pour être dans la lumière. Donc j'espère que les doléances... En tout cas, les doléances, vraiment, nous avons fait beaucoup de doléances. Et on est sûr que vraiment, monsieur le président de la République va nous satisfaire et va nous faire plaisir. En tout cas, on est très content. Bongwanou qui est très heureux d'accueillir le chef de l'État, son excellence, monsieur Alassane Ouattara. Toujours en direct, on va saluer nos amis de force de défense et de sécurité. Monsieur Traurame Tabako, merci beaucoup. Et puis on fait toujours les différents comités d'animation. Voilà, on écoute. Allons-y, Allons-y, Allons-y! Ado ! Ado ! La population de Banguanou est très heureuse. Elle attend beaucoup de cette visite d'Etat. Et là, ce que nous pouvons constater, c'est que les gens sont très contents. C'est ça, la réalité. Que le président Alassane Ouattara se déplace, c'est pour apporter le développement, le vivre ensemble. Ado, solution, la population continue de scander. Ado, il faut dire un mot, un mot. Pour le président Alassane Ouattara, il est chez vous. On va retrouver des jeunes tout à l'heure. Vous êtes là depuis que l'heure ce matin ? Depuis 7 heures. Vous attendez le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara est chez vous. Vous avez un message particulier à l'endroit du chef de l'Etat ? Vous avez un message ? Oui, merci, monsieur. Mais tellement nous sommes contents, nous sommes heureux. Actuellement, nous sommes heureux. On ne sait même pas ce qu'on nous a dit. Parce qu'en ce moment, à Banguanou, nous avons besoin de quelque chose. Nous avons besoin de plusieurs marinières. Donc, nous disons merci à tout ce que monsieur l'Etat vient nous faire. Merci beaucoup. Merci. Le mot merci. Voilà. Les jeunes, ils sont là, ils sont motivés. Ils veulent parler. Ils veulent dire un mot à l'endroit du chef de l'Etat. Oui, monsieur le président Alassane Ouattara. Tu peux nous aider. Nous voulons assez reconnaître. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous depuis ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Traoré, je pense que poursuivons notre randonnée. Voilà, on va aller juste devant. Un coup K.O. Un coup K.O. Nos mamans disent, ici à Banguanou, il n'y a pas match. Il n'y aura pas match. Ce sera un coup K.O. Vous savez que le 31 octobre, les Ouarins, on ira tous aux unes pour voter. Le bon choix, c'est le RAGP. Le bon choix, c'est Alassane Ouattara. En termes de réalisation, on sait ce qu'il continue d'apporter pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue fréquentable. La Côte d'Ivoire est ennemie des personnes. La Côte d'Ivoire est ouverte. Toutes les portes de la Côte d'Ivoire sont ouvertes. Au monde entier. Un mot, un mot, un mot. Ce sont les ressortissants du K.A.B.A.Dougou et du Follon. C'est Dengélé, Dengélé. C'est le groupe de Dengélé qui est ici. On l'a fait, é un caô ! Rappelons que dans quelques instants, le chef de l'état va présider le conseil des ministres qui aura lieu à la préfecture de Bongwano. La population est sortie massivement, comme vous le constatez, la Côte d'Ivoire est en paix, la Côte d'Ivoire est stable sur le plan sécuritaire, la Côte d'Ivoire est stable sur le plan économique. On se souvient qu'il y a quelques années en arrière, on a connu des moments difficiles, des moments cauchemadex dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il a fallu un homme exceptionnel à la tête d'un pays exceptionnel pour booster l'économie ivoirienne, pour mettre le boucher double, pour que la Côte d'Ivoire retrouve son luxe d'antan. Merci au chef de l'état, merci à Alassane Ouattara et son gouvernement. On va saluer également la dynamique ministre de l'éducation nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Kamara, qui facilite ce déplacement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada